Ce que je fais là, c'est de la réflexologie plantaire. Je m'appelle Ray Moon. Ça fait quelques mois que je pratique la réflexologie plantaire. J'adore la réflexologie plantaire. Si vous voulez que je vous fasse un massage des pieds, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, la réflexologie plantaire, c'est une technique qui permet de libérer des tensions physiques qui sont dans les pieds par des toxines qui se sont accumulées. Et le mieux, c'est de regarder pour que vous puissiez comprendre. Alors, j'utilise plusieurs méthodes pour pouvoir enlever toutes ces toxines. Et surtout, j'utilise mon cœur pour pouvoir vraiment soulager les personnes et qu'elles se sentent bien. Voilà, c'est ça mon but. Toujours faire un massage avec de l'huile. Ça me paraît indispensable. Voilà. Chaque partie du pied, c'est une partie du corps. Par exemple, ici c'est le nez, les deux orteils. Ici c'est les yeux. Donc si je travaille ici, ça va faire travailler les yeux. Si j'appuie ici, comme ça. Ici c'est le cerveau, avec la nuque par exemple aussi. Et ainsi de suite, on trouve tous les organes et toute la santé du corps se retrouve dans les pieds. C'est fascinant comme méthode de la réflexologie. Vraiment fascinant. Alors en réflexologie, il y a aussi un truc très important. C'est tout ce qu'on met dans nos mains, toute l'attention et toute l'intention que l'on met dans nos mains, c'est captivant et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne technique, mais si je mets une mauvaise intention dans mes mains, la personne ne va pas se sentir bien. Il faut que j'aie de bien en moi, il faut que je sois à l'aise, que je sois détendu et automatiquement la personne se sentira bien. C'est primordial ça pour un massage, n'importe quel type de massage d'ailleurs. Par exemple, je fais la réflexion, souvent à des réflexologues que je rencontre, qu'ils appuient trop fort. Alors oui, la douleur s'en va très rapidement, peut-être, mais ils appuient avec une intention de douleur. Et ce n'est pas bon, je ne pense pas que ce soit bien à long terme. Pour que ce soit bien à long terme, il faut appuyer justement, d'une façon pas trop forte, pas trop douce, pour que à la fois notre intention soit juste, dans nos mains, et à la fois que la douleur se dissipe avec un peu plus de temps, certes, mais se dissipe légèrement, voilà, légèrement et tranquillement. Ça c'est primordial. Vous voyez, si je commence à appuyer comme ça là, j'appuie justement, vraiment tranquillement. Et comme si, c'est comme si je parlais aux toxines qui sont emmagasinées dans les pieds, c'est-à-dire que les toxines qui sont là, elles cherchent une porte de sortie par la transpiration des pieds. Et donc, si j'appuie doucement, en leur parlant, je peux leur dire, ben voilà, vous avez fait votre chemin. Maintenant, vous pouvez continuer votre chemin en étant à nouveau digéré. Et je suis sûr que la douleur passe comme ça, que ça s'en va. Tandis que si je leur dis, ben voilà, vous êtes des méchants de toxines, oh là là, allez-vous-en, vous n'avez pas votre place, je vais appuyer fort pour que vous partiez. Non, là, je ne pense pas que ça marche, je pense que ça va créer une mauvaise tension, une mauvaise énergie magnétique qui va forcément se répandre dans le corps et les toxines ne vont pas se digérer, non, je ne pense pas. Voilà, après, libre à chacun de faire comme il a envie. Moi, c'est comme ça que je pratique. Et je fais ça à domicile, partout où je passe, j'aime beaucoup faire ça, c'est vraiment une passion. C'est devenu une passion de m'occuper des pieds et des jambes, puisque dans notre culture, les pieds, c'est quelque chose de tabou. Et dans plein d'autres cultures, d'ailleurs, c'est quelque chose de tabou. Alors que la base de notre vie, c'est les pieds. On marche avec les pieds, on se mouve avec les jambes et les pieds. C'est très, très important de prendre soin de ses pieds. Si on prend soin de ses pieds, on prend soin de soi. Ça va de pair. Voilà. Respire. 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 Même si c'est un massage thérapeutique, c'est quand même un massage. C'est pour ça que c'est important, la notion de bien-être, la notion de calme, de tranquillité, la notion de douceur dans ses mains. Comment faire un massage si on n'a pas de douceur dans ses mains ? C'est une question que tous les masseurs devraient se poser. Est-ce que j'ai de la douceur en moi ? Est-ce que je prends soin de moi ? Est-ce que je m'aime ? Très important, toutes ces questions. Très, très important. Puisque notre bien-être intérieur va se refléter dans notre massage. Si on est plus ou moins tendu, nos mains vont trembler. Et si on est plus ou moins tranquille, nous allons pouvoir faire un massage les plus parfait. Et oui. Donc là, vous voyez, c'est le cou. C'est une zone avec beaucoup de tension nerveuse. Et si je travaille sur le cou, c'est pour débloquer les tensions nerveuses. L'idéal dans la réflexologie, c'est de s'inspirer de beaucoup de techniques qui existent, mais c'est de trouver sa méthode. Moi, je commence à trouver la mienne et je suis très content de ça. Mon inspiration par rapport à tout ce que je sens, tout ce qui me paraît juste dans mes mouvements. Oui, ça me parle beaucoup. De trouver sa propre méthode. Tout en respectant les grandes lignes, les codes de la réflexologie, mais aussi trouver sa façon de faire. Sinon, on s'enferme dans une technique qui ne nous plaît pas vraiment. Et qui n'est pas nous. Un massage, c'est ce que ça nous reflète, nous. Ah oui, comme je vous l'ai dit, c'est la douceur que l'on a en nous, la tranquillité d'âme et d'esprit. Un massage peut beaucoup vous en dire sur la personne massée et aussi sur le masseur. C'est une vraie psychologie de l'être aussi. C'est de l'art. Moi, je pense que le massage, on peut dire que c'est de l'art. Vraiment, c'est de l'art. Quand un masseur prend tout son temps et que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment de l'art. Oui, c'est de la poésie. C'est beau. Voilà. Superbe. Superbe. Je te remercie pour ce massage. C'est bon ? Je te remercie. Bah, attends. Je te remercie. Sous-titrage FR ?